... Je travaille en analyse de texte assistée par ordinateur. Comment l'ordinateur peut nous aider, nous assister dans l'analyse de haut niveau, comme le font les philosophes, les théologiens, les avocats qui lisent et qui lisent et qui lisent, mais ils ne veulent pas lire simplement à un niveau superficiel, ils veulent comprendre un concept, une problématique dans un corpus immense qui est maintenant accessible par les technologies. Je demande à un étudiant de travailler le concept d'évolution chez Darwin. Traditionnellement, un étudiant va lire l'Origine des espèces, il va prendre des notes, etc. Il me revient le lendemain, puis il dit, j'ai les 67 éditions numérisées. Là, j'ai un saut qualitatif. Jamais dans ma carrière, l'étudiant ne va dire, pour mes cours, je vais lire les 67 éditions. Il va avoir toute la peine à lire la première édition. Et il me revient une semaine après, puis il dit, j'ai 1500 ou 2000 articles numérisés de l'époque qui ont critiqué l'œuvre de Darwin. Là, j'ai un autre saut qualitatif. Et est-ce qu'on pourrait utiliser ces critiques-là, de ce siècle-là, pour lire? Alors, j'ai dit, oui, on va le faire. On va le faire parce que c'est intéressant, c'est disponible. Matériellement, on n'a pas réussi à le faire parce que ça nous a pris plus de temps. Mais là, j'ai été confronté à une réalité nouvelle, c'est l'étudiant ne lit plus les textes comme on le lisait à notre époque. C'est-à-dire, il va le lire au sens où il va le parcourir, mais l'analyse vient de changer de niveau et de, je dirais, on verra avec le temps si c'est de la qualité, mais quantitativement, c'est une source nouvelle d'informations auxquelles nous n'avions pas accès. C'est qu'on ne peut plus prendre le mot-clé parce que le mot-clé n'est plus là. C'est que les concepts, eux, peuvent être toute une phrase. Découvrir comment, dans des journaux, je prends un des exemples qu'on a, l'accommodement raisonnable. On a fait un travail sur l'accommodement raisonnable dans les 20 dernières années, dans les journaux québécois. Le mot « accommodement raisonnable » n'existait pas. On avait des ajustements sociaux pour des raisons culturelles. Il faut découvrir comment on parlait de cette chose-là. Et ça fait partie de la recherche pour découvrir qu'en fait, ce problème-là existait depuis. Dans les journaux, d'une certaine manière, il était discuté, exprimé. Et la mode d'expression donne déjà des orientations à cette problématique-là. Et on le retrouve alors à l'œuvre dans le juridique, dans l'éducation, dans le domaine religieux, dans le gouvernement, dans les loisirs, etc. Mais c'est jamais exprimé par le mot « accommodement raisonnable » ou pour prendre un terme encore plus à la mode, « signe religieux ostentatoire ». C'est nouveau dans notre vocabulaire. Mais la problématique, elle est là depuis 20 ans. Alors, là, vous avez besoin d'un outil qui... Je pense qu'en 1992, pas « je pense » parce que je ne pense pas, la problématique s'exprimait dans ce vocabulaire-là. Alors, là, vous n'avez pas les mots-clés, c'est à vous de les trouver. Et une fois que vous commencez à avoir ce lien-là, comment ça s'est élaboré ? Alors, là, notre recherche, nous, c'est de trouver les outils pour faire ce genre de choses-là. Sous-titrage Société Radio-Canada